Musique Bienvenue, bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Qui décortique l'actualité People d'ici Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission Peu frais, la locomotive d'une émission de Buzz en Côte d'Ivoire Fa, fa Recevez votre homme serviteur que je suis, Serge de Faler, la légende En compagnie de la charmante et la célébrissime Vêtue de carreaux rouges, bleus D'un damier d'un ton français Elle s'appelle Youmi La muse Oui, oui, la muse française Désormais, la muse française Bonsoir, très cher téléspectateur Tu vas bien des Faler ? Oui, c'est vrai, mes origines français Je me rattrape tout le temps Bah oui, tu vois Donc, on peut en parler en passant Oui Mais il ne faut pas non plus en faire un tarant Bah vous savez, les aristocrates Ah, bon, enfin Alors, Youmi Oui, à l'orée des années 2000 Venait le mouvement Coupé des Calais depuis Paris Bon, Serge de Faler, la Jet Set, les amis À cette époque, on accumulait les nightclubs parisiens À la fleur de l'âge où on avait envie de décompenser, d'estresser en Europe Venait un mouvement musical, le mouvement Coupé des Calais Embrassé par les DJ du côté de la Côte d'Ivoire Et aussi, beaucoup de jeunes rentrent dans cette tendance Et ça devient un phénomène musical Et à cette époque, il fut un temps où il y avait des concepts de danse Des musiques à floraison Et c'était partout la joie, l'ambiance, la bonne humeur Et aujourd'hui, nous recevons dans ce far-far L'un des acteurs majeurs de cette époque-là Dans les années 2003-2004 À la fleur de l'âge du mouvement Coupé des Calais Il a sorti un tube qui fut interplanétaire Qui a traversé le temps Un tube interporel Ce qu'aujourd'hui, qui continue encore de faire danser des générations Dames et messieurs, nous recevons ici dans ce far-far Qu'il a bongo ! Qu'il a bongo ! Un phénomène ! Qu'il a bongo ! Bonjour, bonjour, bonjour Comment vous allez ? Super bien, super bien Qu'il a fait un plaisir de te revoir On s'est partagé, hein ? Ouais, depuis l'époque Comment ? Je suis bien à Paris Oh, comment ? Et ton show à l'Atlantis Oh, très chaud La nostalgie, hein ? La nostalgie dans les années 2005 Qu'il a bongo fait son premier voyage sur Paris Avec le Konami Konami, Konami Alors, ouais, c'est vrai Yumi, vas-y Qu'il a bongo ? Très chaud Bon, on a très souvent ton pseudonyme Mais ça vient d'où ? C'est qui à l'état civil ? C'est Abdoulaye Touré D'origine ? Au Déné D'accord Voilà, au Dénécar Ma ville natale, c'est Yamsukro D'accord Et comment t'es venu ce pseudonyme-là ? Kila bongo ? C'est mon style, ma façon Les gens trouvent que je suis congolais Et puis j'étais bon danseur De la musique centrafricaine Donc, un congolais, ma vie Mais toi, ton nom, fils, à papa Il faut changer On t'appelait Kila bongo Ah ouais, à l'époque où il y avait les danses Qui faisaient figure Les danses, les poïtiques Les poïtiques Et tout ça Et tu faisais quoi ? Tu écumais souvent les maquilles Je faisais des danses J'avais mon équipe de danse On les appelait les extraterrestres D'accord On était composé de trois personnes Quand le groupe a évolué Quand j'ai commencé à prendre le micro J'ai formé un autre petit groupe de danse Qu'on appelait les génies du Congo D'accord Qui était composé de Spaghetti Mazantomo Oui, Spaghetti Mazantomo Alengo, tous ces dansers que vous connaissez C'est de mon écurie Ah, c'était de ton écurie à l'époque ? On m'appelle professeur des élèves Donc, tu étais le professeur de Spaghetti De tous ces enfants Spaghetti Et les cheveux de tous ces enfants Mais alors, d'où te vient l'amour pour la musique alors ? Vu que tu étais dans la danse À quel moment tu viens maintenant l'amour pour la musique ? Quand je dansais, j'arrivais à interpréter des chansons congolaises D'accord Beaucoup de chansons congolaises Donc, quand on va danser Je vois mes vieux pères à Boutourouz Où ben les Yulés On représente les Yulés Ils disent non, attendez On fait un capilla d'abord Mais nous, quand on représente les extraterrestres Ah, les danseurs là, les danseurs là Donc, j'ai dit mais pourquoi ne pas apprendre à chanter un peu, un peu, un peu Dans un peu, un peu, un peu, un peu Mais toi là, mes fois à la rue, princesse Tu vas faire des atalakou Voilà, comme je vais à la rue avec Alès Fou Atalakou On fait un premier son Un medley de 22 minutes Ça prend Alors, parlons d'Alex Fou Tu as récemment annoncé sur un plateau télé En parlant d'Alex Fou Qui se trouve que Alès Fou Il n'a pas pu ressortir Suivre la tendance musicale Parce que sur son album Il n'avait pas chanté dessus Que c'était des gens qui avaient chanté pour lui Et après, c'était un peu difficile pour lui de revenir Mais quelle était la différence entre toi et lui ? Non, bon Je ne sais pas totalement ce que j'ai dit D'accord Voilà, j'avais dit qu'il est le chef du groupe Alors, on devait venir pour le soutenir D'accord Serpent Noir Moi et Gérard Depardieu On a fait l'album L'album est sorti Ok Maintenant, c'est Nous-mêmes, les jeunes, il n'y a pas eu d'entente Voilà Et je répète ce que j'ai dit Alès Fou M'a dit Qu'il a bon go À moi, il se reprendra que Gérard Depardieu a dit Que nous sommes des danseurs Et lui, Alès Fou Il est manager Et que c'est lui qui est l'artiste Ok Voilà C'est ce que j'ai dit à la télé ce jour-là Voilà Sinon, on ne va pas ça, je n'ai rien du tout Donc, ce qui a énervé Alès Fou Il a demandé à ce qu'on l'exclu Gérard Depardieu du groupe Collectif Atalakou Collectif Atalakou Alors qu'après le premier contrat avec Alès Fou On devait maintenant rentrer en studio Pour faire le collectif Atalakou Qui était composé de moi C'est pas nous Et puis Gérard Depardieu Mais comme on l'a exclu On a fait entrer un deuxième Qui est Didier Rodrigue Oui, si, si, si Voilà C'est là, on a fait Allez mathématiques et calculer Bic rouge et corrigé Voilà À la suite de là aussi On a fait le son Atalakou En Atier Voilà Bon Rodrigue aussi a pris le morceau Il a dit que c'est son album Donc On a encore refait encore Palab encore Ah oui, attendons Vous tout le temps Je ne comprends pas C'est Palab Ce n'est pas nous C'est pas nous C'est pas nous On a dit que C'est pas nous Serpent Noir Et Alès Fou Est un manager Non C'est lui qui a dit On a enlevé du groupe Le deuxième encore Didier Rodrigue Un truc qu'on a fait en groupe On sort en groupe On dit c'est le collectif On dit pas Didier Rodrigue Parce que quand tu veux payer La cassette du collectif Atalakou Tu vas te dire Je vais Atalakou En Atier Didier Rodrigue On dit en a pas Mais il y a un album ici Qu'on appelle collectif Atalakou Ourovig A chanter En Atier Ah ouais C'est lui qui veut payer La cassette Tu vas dire Toi tu m'es menti Nous on va à la télé C'est Didier Rodrigue Didier Rodrigue Tu avais nous raconté quoi Donc lui Parfait L'album Je ne vais pas le dire Mais vous savez Donc l'album C'est collectif Atalakou C'est le collectif Atalakou Donc c'est sur cet album Qu'il y a des chansons Et chacun prenait la chanson Il sort Et puis il s'en dit Non que lui Il s'en va celui Voilà Voilà C'est la chanson Qu'il a fait sur le collectif Voilà C'est ça Pourtant on avait L'embarras du choix On voulait prendre Les mathématiques Et calculer Après on dit Non attends Ici on chantait encore En Netini Parfait Dans les premiers sons En Netini Ça a pris Et si on criait Mais Torda Diya Chante-toi en doula Et ça y est En Atier Comme lui l'a atier Ok Donc j'avais un son Rumba Que j'ai dit Bon Mutez ma voix Aujourd'hui Il faut chanter dessus En Atier Il chante Il chante dessus Le morceau On soutient On soutient On soutient le morceau On soutient le morceau Finalement Nous on veut plus Nous voir sur scène Avec ça C'est Rodrigue On veut voir avec Et puis les fans On a aussi raison Toi même ta chose C'est comme ça Si tu n'arrives pas A parler de Patrick Mais lui Il ne vous défendait pas Ah ben Si ça va à son profit Que veux-tu qu'il fasse Lui il parle Toi t'as sueur Ah ben Il mousse ça Il gagne les gens Puis toi Tu as si là Tu réas Tu parle Oh là là Donc voici un peu Le truc C'est collectif Ce qui a fait On s'est séparés Ce n'est pas On allait créer Son Goa Toto Ouais Goa Toto Et puis moi aussi J'allais créer Mokonami Donc à la base C'était un collectif C'était un collectif C'était un collectif D'accord Je comprends Voilà on parle On parle du début De l'histoire Vraiment Il fallait avoir La genèse La genèse Donc on a fait la genèse Après ça Bon on va dire Beaucoup d'eau a coulé Sur le pont Et depuis un bon moment C'est qu'il a Bongo On ne te voit plus Plus des années sont passées On n'avait plus Tes nouvelles Et tout d'un coup Tu ressurgis Et tu accuses Et cette nouvelle génération Qui sont en train De faire le En fait On va dire Qui moussent En ce moment D'avoir plagé D'avoir disons Samplé Une partie de ton beat Du Konami Sur la nouvelle chanson A succès Le faible La team PA Ok C'est bien compris Mais ce n'est pas tout à fait Juste ce que tu as dit Parce que Je ne me souviens pas Je ne me rappelle pas Avoir dit Que J'accuse Ok Ce verbe là Je n'ai pas utilisé ça Aucunement J'ai fait un premier poste Le premier jour J'ai entendu le morceau D'accord J'ai dit Félicitations les enfants Très belle manière D'exploiter le son Le beat L'instrumental J'aurais aimé Que vous m'en parliez d'abord Et puis j'ai mis Gaga Gaga Point Ok Ça c'est le premier poste D'accord Après ça Je n'ai plus parlé là-dessus Mais dès par Ils ont dit Je ne sais pas si les enfants A eu peur Ou bien Ils se sont dit des trucs Que j'allais peut-être Les pousser Les attaquer Chacun sort avec ses arguments A gauche, à droite, à gauche, à droite Ils n'ont qu'à se calmer Non mais tu es sorti Moi j'ai vu la vidéo Tu as fait une interview J'ai été le média D'un confrère Dans lequel Où tu t'as assis tout seul Où tu disais Que les enfants Tu as tenté même De les approcher Et ils n'ont pas Ils sont snobés Et qu'ils disent Ils ont fait Bon il y a l'un parmi eux Zabo Aluricain Que je salue Qui a fait un poste Qui a dit Non Qu'ils ont contacté Max Hero Qui est l'arrangeur Pour lui demander S'il pouvait utiliser Le simple Pour faire une chanson Et qu'il aurait donné son accord C'est juste après Ce que je viens de dire Voilà Juste après ça Oui Quand j'ai vu Que eux aussi Ils ont commencé A peut-être mal interpréter Ce que j'ai dit Ils ont commencé Ça dit des choses Donc voilà comment moi aussi Je lui ai dit Non 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 C'est juste que Vous n'êtes pas venu me voir Maintenant si vous voulez Qu'on décortique l'histoire Ça sera compliqué Parce que Max Hero Vu que vous dites Qu'il vous a donné l'autorisation Je ne lui ai jamais donné L'autorisation De partager La mélodie Que lui-même Il a composée Dans mon album Il n'a pas le droit C'est moi De lui donner l'autorisation Mais après Kylambongo Est-ce que c'est pas parce que Aussi pendant des dessinées Moi je vais dire ça Tu n'as plus sorti aucun son Aucun single Tu moussais plus T'as cru T'étais passé aux oubliettes Les enfants viennent Ils prennent ton bite Ils commencent à mousser Donc toi aussi T'as cette frustration Ils sont de prendre encore Pour une deuxième fois On prend encore ton bite Pour mousser avec cette frustration Est-ce que c'est pas Ce qui a fait ta sortie Bah non Je vais considérer ça Comme ton point de vue Personnel Sinon pas que je suis éteint Pas que je suis d'une façon Kylambongo 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 Bien sûr D'abord Kylambongo C'est une machine Qui est composée En deux Je suis chanteur Artiste chanteur Comme tu le connais très bien Et puis je suis DJ mix platine Donc par un moment Quand je fais un album Un ou deux ans Après mes spectacles Je me mets un peu en platine La preuve en est que j'ai fait les beaux jours Du haut niveau Discothèque Excusez-moi pour la pub Si c'est une pub Vous regardez Vous aimez ici Quelque part ici J'ai fait encore les beaux jours De comment on appelle La nouvelle culture Juste après la sortie de Shamagwana Qui est sortie en 2010 Parce que je suis rentré en Côte d'Ivoire En 2010 Dès qu'il y a fini Shamagwana Avec les mutineries Et tout Je suis retourné au Mali Pour aller encore En séance mixte Le temps que la situation C'est calme au pays Pour que je revienne J'ai fait deux ans au Mali Du Mali Je suis allé Quand il y a eu aussi Le même événement là-bas aussi Avec l'ancien président Il y a dû quitter là-bas Encore aller au Burkina Kila Est-ce que tu peux faire donner Le début de Konami C'est avancer devant Avancer derrière Avancer devant Ta langue à on y sait Je te poserai une question Comme ça Parce qu'en fonction De ce que j'ai vu Qui a chanté cette partie-là ? Cette partition C'est le featuring De Joe le magicien Ok Parce que Joe le magicien A fait une sortie sur la toile Tiens-toi bien Où il se plaint Oui Il dit Et je répète ces mots Que Kila Tu as intérêt à te calmer Parce que Tu n'as rien chanté Dans la chanson Que j'ai chanté la chanson Du début jusqu'à la fin Et que laisse les enfants En paix C'est la musique Pour moi La musique appartient aux intellectuels D'accord Ah non il est bête Bah ça c'est encore ton point de vue Non mais Quelqu'un qui n'est pas intellectuel Il est quoi ? Hein ? Quelqu'un qui n'est pas intellectuel Il n'est pas forcément Parce que tu parles en parabole Pour laisser quelqu'un Non je ne parle pas Non 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 C'est comme si Les questions que vous posez aussi Je disais que non C'est quand même blessant Autant j'accepte Accepte aussi On n'est pas en train de te blesser Non C'est un point de vue personnel On a fait le tour De la population En fait moi je parle par des fesses C'est pas moi défalé Qui a dit Que c'est pas toi Joe le magicien A fait un direct Ok Et dans son direct J'ai été dit J'ai été réitéré ses propos Il n'était pas content Il dit Qui là ? Tu n'as pas à te prendre Cette nouvelle génération Laisse les enfants en paix Bon Ok il n'y a pas de Ça c'est son point de vue Il n'y a pas de Donc moi je lui demande Qu'est-ce que tu as à dire dessus ? Non C'est faux Je ne sais pas D'où il sort C'est faux Je suis dans un truc Je finis même par dessus Il y a un autre en quoi Qui vient se présenter Pour dire qu'il a C'est lui Non c'est pas lui Qui a chanté toute la chanson Je suis le créateur Du Gatti le Zoua De la manière Que vous m'avez posé la question Oui Demandez-lui le jour Vous le voyez Qui a chanté la partie Adrobade Il a marqué Demandez-lui la partie Qui a chanté Sur le côté Sur le côté Demandez-lui qui a chanté Gatti le Zoua Gatti le Bracot Demandez-lui qui a chanté Je reconnais que Le début du morceau Je suis sorti Ok Et lui il est rancé Il sort à partir de Plus jamais on entend sa voix Le morceau finit pas là Alors que c'est Maintenant le morceau commence Bon maintenant lui il dit Que la partie Où toi tu dis là Que c'est à cette partie là Que la guitare Que tu reproches Au petit de t'avoir volé Que c'est à cette partie là Que la guitare était composée Que la guitare était composée Je suis lui Son chant Ah oui Je n'ai pas compris cette partie Il dit je répète Il dit Tu vois la partie que tu dis Où il a fait le futur Voilà Ça la même là Si il veut tout rentrer dedans On ne va pas sortir d'ici Ça vient de quelque part Donc oui Ça vient de très loin Là où on est là Donc Je dis en fait Il dit Que quand on va en studio On se met On chante Et quand on chante L'arrangeur Prend ce qu'on chante Il fait un arrangement Et il dit D'abord ce qu'on appelle La voix témoin Ok Tu fais la voix témoin L'arrangeur prend La voix témoin Il fait une mélodie avec Et après il te dit Bon Viens chanter maintenant Sur la mélodie Et que c'est sur sa voix témoin Que cette ligne mélodique Des guitare A été créée Donc pourquoi Toi tu t'en plais Vraiment Je ne sais pas Comment répondre à ça Parce que c'est une histoire Je ne sais pas Une pièce tout montée Comme ça Comme ça Ah oui Parce que Si c'est son album C'est que tout va se composer Devant lui Mais est-ce qu'il a été payé Pour le futur C'est ça le problème Fatigué Le matin bonheur Mon producteur m'appelle Ok Là Tu es bon On a ta la cour Viens tu vas chanter Si tu viens Tu vas chanter quoi Ok Je lui dis Je vais chanter Konami Mais c'est moi Konami Je lui dis Je vais taper les dents Il dit Bon viens On se prend A 10h Au studio A 10h Je suis venu Seul Ok Il n'y avait jamais Une idée Une pensée De Joe Le Maïsien Ni de truc Personne Tu chantes quoi Il dit Konami 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 Sur le côté Sur le côté Il dit ok Max Olu enlevé de sa poche Un billet de 2000 francs Mes données Va t'assoir mon petit Il enlevait 2000 francs Parce que j'ai fait trop de featuring A succès Avec lui Depuis le collectif A Talapour C'est lui qui était notre arrangeur D'accord Donc il a accepté d'abord Pour venir faire mon son Comme ça Donc il m'a donné 2000 Mon petit Va tu vas prendre une bière Quelque part là-bas Il rafraîchue un peu Je te connais mon fils Va tu vas redonner Donc je sors, je m'en vais, je me mets à la cabine, je fais le transfert d'unité et puis je m'assois, puis je réfléchis, ben je fais ça comment ? J'appelle qui ? Je fais comment ? J'appelle qui ? Je fais comment ? Pendant que la mélodie que Joe le maïsien vous a dit qu'il a fait était en train d'être faite déjà au studio, je ne l'ai pas encore appelé. Donc j'appelle maintenant un de Steffi Wanwe, parce que dans la même chanson, il y a une partie où on dit « Oui, Max, vous l'utilisez de bonne manière, le son digital ». Ça c'est Steffi. Donc lui je l'appelle et puis il me dit maintenant, mais appelle en même temps le truc, Joe le maïsien, comme il est là, c'est que je dis maintenant, ce point on vient. Il dit « Ah mais si d'accord ». Ils sont venus pendant tout le temps que je suis assis en train d'appeler, j'ai mon pied droit sur un billet de 5000, je ne sais pas. Donc quand je l'ai fini, Joe le maïsien a dit « Yes, je me suis ». Donc je finis, je l'encroche, je vais me lever, je vais voir les billets de 5000. J'ai soulevé les billets de 5000 francs. Joe le maïsien est arrivé, l'autre est arrivé, j'ai pris les 5000 francs, il dit « Pays à manger, on va manger ». J'ai ramassé, on va tous en profiter. On a mangé, la monnaie a dit « Bon prenez la bière, vous allez boire ». Ils ont pris la bière, ils ont bu. On rentre au studio, quand on est rentré, on a mis les morceaux. Donc chacun testait. Comme ça. Mais non, on improvisait les envoler, les envoler. Ben là, comment? J'ai dit « Toi, Joe, toi, commence ». Il a commencé, ses filles commencent. L'avant même encore, il y a eu une discussion. Je ne suis pas labreux. Moi, j'ai une question. Pas que je ne suis pas labreux. Pour revenir sur les 5000, tu dis que tu étais en train de communiquer. Puis quand tu as fini, tu as soulevé ton pied, tu avais 5000. J'ai vu un peu de 5000. Ce n'est pas 5000 d'un client, tu es tombé, tu as mis ton pied dessus. Ce n'est pas que le client voit avant les pratiques. Moi, je ne fais que te dire ce que j'ai vu. Maintenant, quand ça quittait des sables… Mais quand tu étais concentré, il y avait un client qui payait, et puis peut-être s'est tombé, toi, tu n'as pas fait ce presse. Je ne suis pas allé dans une cabine téléphonique où il y a au moins 20 personnes qui vont appeler la même temps. Non, mais tu disais souvent qu'il y a des clients qui sont très pressés. Bah, ça peut arriver. Dans tous les cas, ce que je reconnais… Donc, quand tu as vu ce tombé, tu as mis ton pied en ce temps-là, 5 galets. Ah non, je ne sais pas, je ne suis pas. Quand tu as donné une demi-midi. Non, je suis loin de là. Je suis loin de là. Ce genre d'attitude-là, ce n'est pas Killam Bongo. Moi, je ne mets pas la main dans la poche de quelqu'un. Et puis non, 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 non. Non, non, non. Ah oui? Non, moi, non. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Non, parce que je suis là. Vous êtes des jeunes, vous êtes en train de chanter. OK? Les grands se font pas par la bombe. OK, les enfants, vous allez faire par la merde. Par la bombe, vous allez vous manquer, manquer, tu vois ça. Moi, j'ai craqué. Bon, OK, si vous jouez les grands chanteurs, vous pensez que vous êtes trop forts. Moi, si vous voulez, tu mutes tous les voix. Il est rentré, il est tapé dans mon travail. Parce que vous êtes contents de venir chanter quand même avec moi. Voilà, c'est ma troisième fois de venir prendre le micro. Première fois, il a mis bouler. Deuxième, il a mis bouler. Troisième, il a mis bouler encore. Si vous ne voulez pas, je vous enlève. C'était fait. Mais ma soeur a dit, il va comprendre. Parce qu'il a eu à manquer à mon producteur. OK. Donc, il allait un peu trouver un compte. Il demande pardon. Il faut accepter. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, voilà, comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, tranquillement, quand ma soeur a fini, il dit, colle, colle les parties. Il a fini de coller. Je lui dis, donnez-moi mon son. J'ai pris le son. Je lui dis, je vais m'écouter. Sans qu'il n'ajoute d'autres accords. Donc, je prends l'image, je mets ça dans un maquis. Le son enlevé, j'ai déjà écouté ça quelque part. D'entrée, j'ai déjà écouté ça quelque part. Donc, c'est ce qui m'a amené à appeler Max pour lui dire, on ne touche plus le son. Parce que si déjà les gens captent, c'est que c'est déjà bon. Donc, on a laissé, en une semaine, c'est parti. Tout ce qu'ils sont en train de dire, bon, moi, je n'aimais pas faire avec. Mais tu sais pourquoi les gens disaient qu'ils ont déjà écouté, non ? C'est à cause de la mélodie entraînante. De la mélodie ? Il y a une mélodie. Il y a une mélodie, ça vient d'écouter pas. Il n'y a pas trop envie de rentrer les détails. Nous, tous, la musique, on la connaît. Ah bon ? Et la musique, en fait, c'est une répétition. Alors, Kila Bongo, en parlant du groupe Latim Péa, connaît-il réellement des revenus en tant que droit d'auteur sur la chanson ? Est-ce que ces droits-là vont te revenir ? Ou comment est-ce que ça doit se passer ? Moi, franchement, j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit que je n'ai même pas encore taxé les enfants pour quoi que ce soit. C'est des enfants, je joue que je ne les ai jamais vus physiquement. Mais je joue leur musique dans ma discothèque. J'ai dit pour la troisième fois et je répète que je n'ai pas encore taxé les enfants pour dire vous-là, si on se prend par rapport à mon son. Non, vous avez joué une musique, vous avez repris mon son. Il n'y a pas de soucis. Ils t'ont même spoté dedans. Hein ? Ils t'ont spoté dans la chanson. À quel moment ? Le morceau, vous savez combien de versions il y a eu ? Quand j'ai fait mon premier poste, les jaloux qui viennent pour raconter des trucs et essayer de nous mettre en palabre sont allés leur dire, « Vieux André, il est fâché, il est comme ci, il est comme ça. » Ils sont re-rentrés en studio et font une vidéo ou hommage à mon vieux père Vujekila Bangoli. « Mais pourquoi les enfants la paniquent ? » « Manadja, c'est toi qui les traques. Si vous partez prendre l'art dans le dos, prends mon nom pour faire un truc quelque part, « Choco tchaca, ça va sortir. » « Non, ma fils, non, rien. » « Les enfants, ils sont embrouillés. » « Mais alors doucement, s'il veut faire de ça une bagarre, reste tranquille, tu viens, je ne vais pas te mettre les dents. » Voilà pourquoi quand toujours on me pose la question, je dis que je n'ai aucunement pas encore taxé les enfants. Je ne suis jamais allé au Burida pour lui dire, « Ok, par rapport à mon truc, à ça, il faut faire ça. » « Eux, ils sont en train de parler, de parler, de parler, de parler. » « J'ai dit, ok. » « Donc, s'il veut te donner un gai, là, tu refuses ? » « Non, mais maman, cette question-là même, on ne peut pas dire « kéké. » « Comment ça ? » « Pourquoi ? » « Maman, on sortit d'ici la même, là. » « Si tu sortis sur kéké, maman, il enlève 5 millions de ma poche, je te donne là, forcément, tu vas prendre. » « Il enlève 10 millions de t'apprendre. » « Et tu dis 5 millions, mon foyer prend. » « C'est même ceci et ça, là. » « Là, on n'a pas d'odeur. » « L'agent n'a pas d'odeur. » « Mais tu dis, tu n'as pas d'odeur. » « Mais non, tu veux. » « Mais oui, c'est comme une grâce. » « C'est comme une grâce. » « Mais qui l'a détour à moi, quelque part. » « 15 ans après, une chanson. » « 20 ans même. » « Oui, pardon, c'est 20 ans. » « 20 ans après. » « Une chanson qui est reprise par la troisième génération du moment coupé de Calé. » « On va dire du moment de la team PA. » « On va dire de la troisième génération. » « Est-ce que ce n'est pas déjà une fierté pour toi ? » « Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. » « Mais est-ce que je suis en train de faire un bras de fer ? » « Apparemment, vous m'obligez à faire un bras de fer. » « Non, il ne fait pas un bras de fer. » « Il y a eu toute cette polémique. » « Il y a eu toute cette polémique. » « Donc, s'ils viennent, qu'ils te donnent, tu peux dire. » « Ah non, merci. » « Voilà, c'est un honneur pour moi que vous ayez utilisé ma chanson. » « Regarde-nous, quand ils ont fait le coup du mâteau. » « Le coup du mâteau. » « À une séquence, ils ont rendu un hommage à Duxaga. » « Ils ont repris une partie des clips qu'on a fait avec lui autour de la voiture. » « Ils ont appelé. » « Ah, les vieux, on attendait de faire telle chose. » « On dit, mais tapez dedans. » « Nous, on est fiers. » « Voilà. » « On va taper dedans. » « Ça veut dire que c'est un héritage qui est resté. » « C'est bien sûr. » « C'est ce que j'ai demandé. » « La même procédure d'il fait avec vous. » « C'est ce que j'ai demandé. » « Tu n'as plus mon truc. » « Je peux voir si on n'a plus le truc. » « Oh, mais c'est cool. » « C'est bon. » « Boutille, dis-donc. » « Si vous voulez, maman, je peux venir participer au clip. » « Ça marche. » « Pour vous rendre encore grand. » « Mais vous faites ça dans mon dos. » « Et quand on parle de ça, vous, encore, vous restez ouverts pour m'injurer. » « Est-ce qu'ils t'ont injuré ? » « Non, ils ne pensent pas qu'ils t'ont injuré. » « Les enfants-là, moi, ils ne les connaissent pas. » « Ils ne l'ont pas fait. » « Ok. » « Ils sont franchement... » « Peut-être que tu ne les connais pas. » « Mais nous, on connaît les jeunes-là. » « Franchement, ils sont très restés. » « Moi, je n'ai jamais discuté ce que vous avez dit. » « Oui, ils sont très restés. » « Que je n'ai pas vécu. » « Oui, peut-être. » « Que je discute. » « Moi, ce n'est pas joli à voir. » « Ce n'est pas juste. » « Mais je me raconte aussi. » « Ce soir, ils supportent ce que j'ai vu et que je vous dis. » « Peut-être demandez-moi. » « Ah ! » « Tu as vu, il y a ta vidéo-là. » « Où tu as dit « Où tu comprends. » « Ils ont posté ta vidéo. » « Ils ont dit « Ah, vieux. » « Tu es dans un nouveau crunch. » « Ça, c'est des petits. » « Facilité. » « Voilà, tu vois, c'est des petits trucs. » « Moi, avec la vieillesse, souvent, il faut accepter que... » « Non, mais... » « On a vu ici Manu Dubongo avec Michael Jackson ici. » « Combien d'années après ? » « Oui. » « Deux années après. » « Moi, c'est... » « Est-ce que ça n'a pas rendu... » « Où est-ce que ça a amené Manu Dubongo ? » « Ça l'a relancé. » « Bien sûr. » « Ça lui a donné encore le courage de revenir sur scène pour faire encore la musique. » « Donc, avec ce qui se passe là, ça te donne encore la motivation. » « Si oui, c'est bon. » « Oui. » « Parce qu'au moins, ça a fait... » « Je ne sais pas comment on dit... » « Ça a ressuscité Manu Dubongo. » « Voilà. » « Moi, en tout cas, pour la musique... » « Pour la musique, je me suis assis, j'ai regardé... » « La tendance, le BPM que les enfants actuellement... » « Ah, ils ont été prêts pour courir. » « Voilà, ils courent. » « Je peux courir avec, mais je ne pourrai plus danser avec. » « Ah oui. » « Parce que le BPM, là... » « Je ne pourrai plus danser avec. » « Mais je ne peux pas me jouer... » « Il a dit ça à Sénal ici, hein. » « Non, mais c'est clair. » « C'est clair. » « Les grands-fois, ils couaient ça, hein. » « Bien sûr, c'est clair. » « Ah, OK. » « Donc, tu admis aujourd'hui que le coupé décalé n'a pas... » « Enfin, est tombé. » « Parce qu'Arsena l'a dit la dernière fois ici que... » « Vous ne faisiez plus rien pour encore rehausser le coupé décalé. » « Raison pour laquelle ces enfants, là, quand ils sont venus avec leur mouvement... » « Ben, ça a pris. » « Mais lui, il s'enlève et puis il accuse tout le monde. » « Je ne sais pas ce qu'il lui dit par là. » « Mais il dit que vous dormez. » « C'est lui, il est réveillé. » « Il dit que lui, il est réveillé puisqu'il a fait sortir un nouveau son. » « Ah bon ? » « Il dit que ça mousse, hein, Moukouton. » « Moukouton. » « OK. » « Chez Libuka est sorti en quelle année ? » « Moukouton est sorti en quelle année ? » « Bon, attends. » « Après, il a eu des collaborations avec... » « Avec Molukou Koudidje ? » « Molukou Koudidje. » « Sur des projets. » « Sur des projets, oui, ils ont fait des projets. » « Rien à voir avec la musique. » « Pourquoi ? » « C'est la musique qu'ils ont sorti. » « Ils ont sorti des sons. » « Ah bon. » « Ils sont allés en tournée. » « C'est ce qu'il a dit. » « Il a fait des collaborations. » « Que vous vous dormiez. » « Donc, voilà. » « Ça n'a pas motivé à pouvoir continuer. » « À l'époque, il parlait de la collaboration avec Molukou Koudidje. » « Parce qu'il y avait trop de clashs. » « C'était l'époque des clashs à la fin. » « Débordé tout ça. » « Donc, ils voulaient montrer une certaine union, une autre image du mouvement. » « Donc, ce sont des actions qu'ils ont posées, tu vois, un peu. » « Bon. » « Après, derrière ça, un moment qui l'attend, tu vois plus aussi. » « Non, mais c'est clair. « Moi, après Konami, après les petits tournements, les trucs, je suis revenu. » « J'ai fait Chamanguana, je suis reparti. » « Après Chamanguana, j'ai fait Borokoji. » « Qui est sorti en 2014. » « C'est pas sorti. » « Parce que j'ai pas fait la sortie. » « Voilà. » « Non, j'ai pas... » « Pour problème de staff, de production, tout ça là. » « Encore ? » « À côté de moi, j'ai sorti... » « Ah, c'est à lui là. » « Ah, c'est à lui là. » « Il y a un problème encore. » « Il y a un problème encore. » « Bon. » « Tu dis donc... » « Il y a eu encore un autre discours par rapport à son âme, Eskely. » « Que Eskely n'est pas le créateur du Konami. » « Que la chanson de Konami, que Eskely, celui-là qu'elle a chantée, c'est la chanson de PS One. » « N'est-ce pas ? » « Effectivement, beaucoup de gens pensent que c'est la chanson de Eskely. » « Ça, moi-même, je le sais aussi. » « Que c'est une chanson qui appartient à PS One. » « Ou Eskely est en futur. » « Mais comme il était plus en vue dessus, les gens pensaient que plus c'était... » « Alors, le Konami, qui en est le créateur réel ? » « Kila Bongo. » « Et d'où est-il l'inspiration de ce pas ? » « C'est ce que j'ai dit. » « La danse... » « À la base. » « Parce que tu es danseur. » « Oui, mais cette danse-là, franchement, j'avoue, je l'ai dit déjà plus de deux, trois fois. » « C'est pas moi qui l'ai créé. » « J'ai mon danseur. » « Ok. » « Qui est là, qui s'appelle Hervé. » « Que j'ai baptisé à travers le Konami même. » « Trouba Didier. » « Ok. » « Voilà. « Celui, il est venu, mon vieux père. » « Il y a une nouvelle danse, ça ne ment pas. » « Même Shamangwana, c'est lui encore qui m'a envoyé. » « Donc Vejolaz n'est pas le créateur Shamangwana. » « Ah... » « Moi... » « Mais qui est là ? » « Moi, je... » « Attends. » « Ah... » « Konami, c'est toi. » « Je ne suis pas... » « Je ne suis pas le... » « Shamangwana, c'est toi. » « Vejolaz, c'est ta. » « Si, il a dit que c'est lui qui a créé sa chose. » « Ok. » « De toutes pièces qu'il a façonnées. » « Ok. » « Comme le créateur. » « Et toi, tu dis que c'est pas lui. » « C'est pas lui. » « Vejolaz, qui l'a bongodite n'est pas le créateur Shamangwana. » « Il l'a dit, c'est pas toi. » « Et je répète. » « Si Vejolaz, tu es véritablement le créateur de... » « S'il était là, ça l'a encore trop, trop bon. » « Parce que le jour, je vais partir enregistrer mon Shamangwana. » « Tiens-toi bien. » « J'ai fait une rumba. » « Vejolaz, tu te rappelles de cette chanson. » « C'était une rumba que je faisais. » « Il était derrière le studio. » « Il n'a pas fait bon, vous laissez encore après deux minutes. » « Moi, j'ai une grosse valise. » « Tu sais que moi, mon travail, c'est tout grillant. » « Dans n'importe quelle position, il est propre. » « C'est mon client. » « Nous, on se connaît. » « Ils sont derrière. » « Il a entendu, ça lui plaît. » « Et pour cela, il a commencé à couler les larmes. » « Et il est venu voir Serge Beno. » « Ah, c'est comment ? » « J'ai appelé Vata Mombasa. » « Oui, Mombasa Vata. » « J'ai appelé Pérsona, mon petit. » « Et puis, tu as Pérsona maintenant. » « Et puis, j'ai dit, venez, on va travailler la rumba. » « J'ai appelé 45. » « Tellement le morceau est bon. » « Serge Beno nous a allongé le morceau jusqu'à 8 minutes. » « Donc, il a fini le cœur. » « Serge Beno nous entendons. » « Deuxième morceau, c'est quoi ? » « Il dit, c'est Shamangwana. » « Tout le monde, c'est quoi ça ? » « Shamangwana. » « Amusez-moi, amusez-moi pour aider la salle. » « Bon, on a voté Shamangwana. » « Je viens dans quatre jours pour prendre le son. » « Il n'y a pas de souci. » « Si c'était quelque chose que Vétouloulas avait déjà composé. » « Si c'était là, il a dit. » « Oh, j'ai ! » « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » « Oh, j'ai dit. » « Si ton son a là, moi, je ne peux pas faire. » « Il y a des petits trucs. » « Il me fait savoir que c'est un truc qui existe déjà. » « D'accord. » « Mais on me libère. » « Je m'en vais. » « Je reviens dans quatre jours. » « Seige Beno n'a pas fini mon son. » « Une semaine. » « Zéro. » « Deux semaines. » « Zéro. » « Et puis, j'apprends que non. » « Il y a un Shamangwana qui est sorti. » « Et puis, le Shamangwana qui est sorti. » « Donc, tu dis. » « Seige Beno a calé-toi ton son. » « Je mets le volume de ça. » « Attends. » « Ok, revenons. » « Je mets le volume de ça. » « Tu vas enregistrer dans le studio de Seige Beno. » « De chez lui. » « Luc, bloque-toi ton son. » « Pourquoi mon son ? » « Pourquoi mon son ? » « Et puis, il fait sorti. » « Il enregistre le Shamangwana à Vétiololace. » « Et puis, eux, ils le sortent maintenant avant. » « Avant, moi, ma sortie. » « Qui a fait le son ? » « Qui a fait le Shamangwana de Vétiololace ? » « C'est Serge Beno. » « Il a fait ça ou ça ? » « À Yopougon. » « À Yopougon. » « C'est dans le même studio. » « Et puis, c'est le même arrangeur. » « Si c'était un autre arrangeur, je peux dire, « Bon, on peut faire la coïncidence. » « Mais où je suis en train de faire par là ? » « Même avec Serge Beno, tout ça. » « Beno, il est au courant. » « Il sait que je suis venu lui dire. » « Mais pourquoi mon staff ? » « On est venu se plaindre. » « C'est pas comme si on travaille. 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 » « On t'a versé plus la version de Vétiololace. » « C'est pour lui qu'il mousse. » « Ah bon ? » « Ma version a beaucoup été utilisée par les chorégraphes. » « Parce qu'il y avait beaucoup de blocages dans les mains. » « Pour lui, c'est plat. » « Pour moi, c'était beaucoup de blocages. » « Tous les danseurs utilisaient. » « Mais bon, ok. » « Il a fini de faire ça. » « Il s'est pas limité qui a la chanson. » « Il est allé recruter maintenant tous mes danseurs. » « Le même danseur. » « Aïe ! » « Il dit que comme toi, tu ne moussais plus. » « C'est ce qu'il a dit. » « C'est ce qu'il a dit. » « Il dit. » « Mais c'est pour ça que toi, tu ne moussais plus. » « Tu dis que je ne moussais plus. » « C'est pour ça que tes danseurs, il les a recrutés. » « Donc toi, tu ne veux pas dire que tu as créé. » « Ah ! » « C'est pas possible. » « Moi, je ne moussais pas et puis je voyage. » « Quand tu mousses, tu as encore du voir. » « Mais pourquoi depuis le temps, tu n'as pas décrié tout ça ? » « Je ne comprends pas. » « Tu sais que moi, bavardé, bavardé. » « Tarte de la poitrine, moi. » « C'est pas trop ça. » « Même dans le collectif, on regarde. » « Mais quand tu écoutes la chanson, tu sais qui a tué dans le sang. » « Mais parmi nous, il y a « C'est pas noir. » « C'est pas noir. » « Oui, c'est pas noir. » « Est-ce que moi, c'est mon petit, mais c'est pas noir. » « C'est pas noir. » « Du côté de la France. » « Oui, c'est une récréation. » « Oui, tu sais. » « Je ne suis pas quelqu'un de... » « Mais quand tu me tapes là-dessus, je peux te montrer ça aussi. » « C'est compliqué. » « Tu peux montrer ça aujourd'hui dans ta carrière. » « Kila Bongo, tu en es où ? » « Aujourd'hui, je ne peux pas quelque chose. » « J'avance petit à petit. » « Pas que j'avais prévu arrêter totalement. » « Je cherchais la solution adéquate pour pouvoir m'introduire dans ce style nouveau. » « Donc pour cela, j'avais même prévu faire le remis de mon son. » « Ce qui m'a beaucoup plu, je te juge sur tout ce que je cherche. » « C'est ce que j'avais pris dans ma tête. » « Fembu est là au pire de ma pensée. » « On va dire que peut-être que j'ai moins. » « Mais celui qui me suit, il va dire. » « Vu qu'il était en train de récuter des petits rappeurs. » « Pour m'étisser sans couper des calés qu'il veut le faire. » « Avec la mélodie. » « Mais quand ils sont sortis, je juge encore que ça m'a plu. » « Mais c'est les gens qui veulent tout faire pour créer. » « Ils sont encore trop jeunes. » « Mais par exemple, tu reviens là. » « Bon, comment tu fais ? » « Le BPM, ça a changé. » « Les Turcs sont devenus accélérés. » « Qui là ? Est-ce que tu n'as encore rien ? » « C'est ce que j'ai dit. » « C'est les denus vieux. » « Tu n'as plus rien. Il ne faut pas venir. » « Ça s'est bloqué, c'est en pleine. » « C'est rapide, rapide. » « Mais tu sais, il y a quelque chose que les enfants n'ont pas compris. » « Si aujourd'hui, ils moussent, ils pensent que nous, on est tombés. » « Nous, d'abord, plus je dis qu'on est chanteurs, on est platines. » « Oui, il y a autre chose. » « Nous, on les impose. » « Bien sûr. » « Nous, on les impose. » « On sait comment le coupé des calés est venu. » « Nous, on a imposé ça dans nos cabines partout, partout. » « Coupé des calés. » « Donc les enfants, s'ils osent dire qu'eux, ce qu'ils font là, ce n'est pas coupé des calés, ils seront ceux qui vont suivre. » « OK. » « Tu ne penses pas que ceux qui vont, ce qu'ils font, c'est des coupés des calés. » « Mais oui, c'est pour ça qu'on les soutient. » « On les joue dans les vrais moments de nos soirées. » « On ne les joue pas dans les moments où c'est bizarre. » « Non, on les joue dans les meilleurs moments de nos soirées. » « OK. » « Parce qu'il y a une chose aussi où je suis un peu d'accord avec Arsenal. » « Au jour d'aujourd'hui, quand il y a une sélection coupée des calés dans une boîte ou dans un lieu, c'est beaucoup plus les rétros. » « Ah ! » « S'il y a des nouveautés, c'est 3, 4, 5 chansons. » « 3, peut-être 2, 3 chansons. » « Tu vois un peu, ça je suis d'accord avec Arsenal sur le côté. » « Oui, ça c'est vrai. » « Maintenant, dans ce cas-là, c'est quoi la formule ? » « Parce qu'il y a un problème, il y a un souci. » « Ça veut dire qu'est-ce qui sort maintenant, il n'y a pas de vérité dedans. » « Non, peut-être. » « Arsenal, c'est un animateur de discothèque. » « Ah ! » « Il est digué discothèque. » « Il est différent de celui qui est maquillé. » « Maquillé ou bien d'un bar. » « D'un bar, voilà. » « Maquillé et d'un bar. » « Les trois catégories ne se ressemblent pas. » « Ne se ressemblent pas. » « Ne se ressemblent pas. » « Je suis d'accord. » « En tout cas, en discothèque, ce genre de musique, c'est rare. » « La nouvelle génération, c'est rare. » « Parce que si il y a un tonton de 80 qui est là, avec la maman de 70 qui est là, tu ne vas pas me dire, il va danser ça comment ? » « Mais c'est pour ça que c'est Nadine qui fait danser les parents. » « Voilà, justement. » « Mais bizarrement, en même temps qu'il fait danser les parents, dans les maquis, on met ce genre de morceaux, ça casse. » « Ils font danser lui ses enfants. » « Ils font danser. » « C'est comme ça. » « Il fait danser les parents. » « Il faut danser les enfants. » « C'est le mouvement. » « Je pense que s'il doit avoir une bonne organisation, c'est l'Ajaci. » « L'Ajaci qui doit vraiment se... » « Les enfants ne travaillent pas assez. » « Ah ben, c'est les enfants qu'on recrute aujourd'hui. » « Le gars, il dit, moi, il a dépensé 50 millions dans mon maquis. » « Il a pris un DJ, il a payé 100 000 francs par semaine. » « Quand il vient, il te donne 10 000, 10 000 par semaine. » « Le petit, il vient, il te joue n'importe quoi. » « Oh, c'est le DJ, c'est le DJ. » « Même chose n'est pas pareil. » « Même chose n'est pas pareil. » « Aller pour un DJ de tutelle normal qui mérite, tu connais le travail. » « Je vous en prie, c'est mon plaisir. » « Kila Bongo, après aussi moi, j'ai une question. » « Oui, merci. » « Tu es marié, tu es un couple actuellement ? » « Hum-hum. » « Tu n'as qu'à apprendre. » « Mais j'ai demandé. » « Non, mon cœur n'est pas à apprendre. » « Oui, mais je voulais t'amener d'adu. » « Pourquoi ? » « En fait, je pose la question de savoir, peut-être que celle qui le retient depuis, les ont plaqué, n'a pas sorti de son. » « Depuis là, tu le regardes de façon bon, on ne sait jamais aussi. » « Moi, j'ai regardé de façon bon. » « C'est la lunette fluorescent, là, que je regarde. » « Oui, Kila Bongo, je demandais si tu es en couple. » « Oui, je vis avec quelqu'un, avec quelqu'une. » « Oui. » « Voilà. » « Depuis combien de temps ? » « Ça fait maintenant 13 ans. » « Ah, c'est diplôme, je sais, c'est diplôme. » « Non, c'est master. » « Non, ce n'est pas ça. » « Mais c'est doctorat. » « Non, je veux être juste précis. » « Comment ? » « Non, juste précis. » « Après 13 ans, tu ne vas pas marier. » « Et puis que 13 ans, tu n'es pas marier. » « Il n'a pas ce mot, là, c'est sûr. » « Oh. » « Moi, tu... » « Oh. » « Non, mais Kila, tu ne peux pas venir te prendre des gens comme ça pendant 13 ans. » « 13 ans. » « Tu ne la maries pas et puis tu dis non plus que tu cherches juste. » « C'est pas l'ensemble qui est avec toi qu'elle est. » « C'est pas l'ensemble qui est avec toi qu'elle est. » « Euh... » « C'est pas l'ensemble qui est avec toi qu'elle est. » « C'est pas l'ensemble qui est avec toi qu'elle est avec toi. » « Je vais me marier. » « Ah, bon, c'est bon. » « Ah, je vais la marier. » « C'est mon biscuit. » « Ah, bon, c'est bon. » « Elle vit ici ou bien vit ? » « Non, elle vit ici. Elle vit ici. Elle s'appelle Mireille. » « Ah, OK. » « Et il y a même pas longtemps, elle vient de me donner une jolie petite fille. » « Ah ! » « Qui a quatre mois aujourd'hui. » « Mais avant la petite fille, vous avez eu combien d'enfants ? » « La qui ? » « Non, c'est le premier enfant. » « C'est votre premier ? » « Oui, c'est mon deuxième. » « Non, mon deuxième. » « Elle, c'est la dernière. » « Elle a quatre mois. » « D'accord. » « Ah, c'est tu sais. » « Donc, il a combien d'enfants ? » « On a eu Christina Didier qui a dit qu'elle était un soutien des gens. » « Donc, bon, moi, je ne sais pas si tu veux passer de la liste des candidats. » « Moi, je ne suis pas les camarades. » « Donc, la liste des gars qui dit Christina Didier a dit qu'elle était un soutien des candidats. » « Elle n'a jamais mis ma liste. » « Elle peut pas. » « Si elle prend son bic pour écris mon nom, ça va parmi pas sortir. » « Parce qu'elle avait dit la lettre K. » « Mais elle peut pas dire tout. » « Non. » « Elle a cité... » « Elle a dit K. » « Elle a dit K. » « Elle a dit Kabongo. » « Pourquoi Kabongo ? » « Il n'y a pas Kabongo. » « C'est qui la bonne ? » « Non. » « Elle dit Kabongo. » « Elle dit Kabongo. » « Je ne marchais pas avec eux. » « Pourquoi ? » « Non, moi, je ne marchais pas avec eux. » « C'est pas ton genre de meuf à... » « Non, moi, quand ils quittent... » « Bon, non, moi, ils quittent eux. » « Moi... » « Mon côté femme, c'est pas comme ça. » « C'est comment ? » « C'est tranquille. » « Quand je suis avec une, je suis avec une. » « Point la liste. » « Tu es un garçon assez fidèle. » « Non, moi, je suis comme ça. » « Voilà. » « Je suis comme ça. » « Si il le dit... » « En plus, il a dit son nom. » « C'est Mireille. » « Moi, il y a beaucoup de Mireille aussi. » « Comment ? » « Donc, tu es déjà là, deux Mireilles. » « Non, il n'y a pas deux Mireilles. » « C'est possible. » « Je ne suis pas... » « Mais qui là, c'est pas deux Mireilles. » « Tu as dit que c'est Mireille. » « Non, non, non. » « Je ne veux pas de deux filles qui s'appelle Mireille. » « Ça, c'est chez moi aussi. » « Ah, ça dépend. » « Non, non, non. » « Mireille est la maman des miracles. » « Ah, au cul. » « Mireille est la maman des miracles. » « Alors, Kylambongo, j'ai une question. « Les trucs. » « Quand c'est harmonisé, j'aime beaucoup ça. » « Moi, je me crée des trucs. » « Je suis d'abord cordonnier de profession, moi. » « Ah, OK. À la base. » « À la base, même le métier. » « Même là, moi, je te fabrique des chaussures. » « Hommes, dames, talons, tout, 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 tout. » « Ah, OK. » « Donc, j'ai l'habillement, même là. » « Et puis, je marchais les Congolais, tout ça. » « Si, si. » « Et on est rentré dans Coupé de Calais. » « Trop d'expérience de la chose aussi. » « Ça fait le truc. » « Expérience aussi mystique. » « Maïsa mystique. » « Mystique. » « Tu t'es déjà lavé, t'es jégé. » « Ça aussi. » « Ce genre de truc. » « Je m'étrises pas. » « Tu m'étrises pas. » « Tu as jamais été tenté ? » « Je ne sais même pas. » « Mais moi-même, j'ai peur. » « Je suis impuré d'abord. » « Impuré. » « Faut pas que tu fais quelque chose. » « Tu as oublié. » « Non, non, non. » « Il va me prendre du vent là-bas. » « Je planche quelque part. » « Je dis en bout. » « Je vais sauter. » « Je dis en moins. » « Non, non, non. » « À part la prière. » « Voilà. » « Si c'est fini, c'est fini. » « D'accord. » « Qu'est-ce que tu voudrais que le coupé, décalé cette nouvelle génération, retienne de toi ? » « Qu'il aime beaucoup. » « Non, ben voilà. » « Il n'y a qu'à se mettre ensemble. » « Travailler comme au début. » « Nous, c'est comme ça. » « On était solidaires. » « Nous, quand on faisait le son avant. » « Tu fais quoi ? » « Pango. » « Moi, je viens chez toi, Pango. » « On se suit comme ça. » « Après, le même, on rechange. » « On s'est suivi. » « Il y a un style de site. » « Ça a fait qu'on a plus ça. » « On a duré. » « Oui. » « Plus tout le monde venait en futur. » « Voilà. » « On se soutenait. » « On était ensemble. » « C'était intéressant. » « Voilà. » « C'est pas parce que toi, t'es là-bas qu'on veut parler d'ensemble. » « S'ils le font. » « Nous, en tout cas, nous, leurs doyens. » « Nous, on est en cabine. » « Tant qu'on sera en cabine, on va taper. » « Et puis, tant qu'on a la force de créer des concepts, on va les accompagner. » « Ce style musical qui est là, ça ne va pas rester étonnellement. » « Voilà. » « Forcément, il y a une nouvelle génération qui va venir. » « Ça va, ça va, ça va. » « Ça va avancer. » « Ça peut venir de nous. » « Le hasard même, là, c'est pas simple. » « Si aujourd'hui, depuis ce que la Team PA vient de faire avec le son, qui est en train de créer des trucs, aujourd'hui, il y a des gens, on dit « mettez de tomber. » « Genre, eux, ils étaient debout. » « Maintenant, on les voit. » « Je ne sais pas. » « C'était même chose que pour Léo. » « Léo, là, vous dormiez sur le même maté. » « Qui ça, Léo ? » « Vous, dès vous étiez endormi. » « Non. » « Léo, là, il a dit que tout le monde dorme. » « Léo, même a chanté « réveillez-vous. » « Et puis, après, vous dites, encore, vous dites que non. » « Bon, ben, vraiment, c'est bon. » « Pourquoi tu trouves qu'il est réveillé ? » « Non, c'est mon DJ, hein. » « Mais lui, il a chanté « réveillez-vous. » « Il a dit que tout le monde dort. » « Oh, allez, là. » « Continue son sommeil, mais ce n'est pas pour les enfants. » « Mais c'est lui qui est venu parler. » « Ah, c'est ça. » « Et aussi, quand il vient s'assoir, il dit quoi ? » « Son sommeil, là, voilà, la longueur. » « Non, sinon, on n'est pas endormi. » « Il y en a beaucoup qui ne peuvent plus chanter. » « Maman, tu vois. » « Bien sûr. » « Il y a beaucoup des artistes anciens coupés décalés qui ne savaient pas chanter. » « Et qu'ils nous sollicitaient pour venir chanter pour eux. » « Bon, tous ceux-là, si on doit les enlever aujourd'hui, là. » « Il va rester comme un digne qui chante. » « On n'est pas beaucoup. » « Vous voyez. » « Voilà, on n'est pas du tout beaucoup. » « Qui la bongo est fatala. » « Il va rester de l'autre côté, là-bas. » « Il va venir s'il sera suppli. » « Il a une manière de chanter. » « Ils vont changer. » « Il ne peut même plus l'attraper. » « Maintenant, il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. » « Qu'est-ce que vous avez soufflé ? » « Qui la bongo ? » « Le professeur des élèves. » « Franchement, ce fut un réel plaisir de te recevoir dans cette émission. » « Yomi, je pense que le plaisir aussi est partagé. » « Oui, très, très. » « C'était un excellent moment. » « On l'a un peu titillé. » « Oui, si, si. » « Et en plus, tu as levé, on va dire, le voile sur cette partie que les gens ne comprenaient pas trop, même dans les débuts, tout et tout. » « C'est ça. » « Et moi, ça m'a fait plaisir au moins. » « Il est important comme ça d'informer aussi tout ce qui s'est déjà passé longtemps. » « Alors, quel est ton mot de fin et ton appel que tu lances à tes fans, à tous ceux qui t'apprécient durant toutes ces générations ? » « Bah, je dirais tout simplement que le professeur des élèves est là. » « Le monument. » « Nazalie Aoua. » « Retourne en gaz en fatal. » « Parce que ce dernier son-là, ça va se passer. » « Voilà. » « Soyez serein. » « Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. » « Ce n'est pas le bruit de la mer qui va empêcher le poisson de dormir. » « Ils sont là, ici. » « Ils sont ensemble. » « Restez serein. » « Et puis, ça va se passer. » « Maintenant, ceux qui bavadent là. » « Comme eux, ils me cherchent. » « Ils vont me chercher. » « Ils connaissent leur position. » « Ils viennent. » « On s'est gérés. » « C'est tout. » « Voilà. » « Elle, le professeur, a parlé. » « Elle a parlé. » « Donc, voilà. » « Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. » « Merci. » « Et surtout, sortez couvert, Youmi. » « À toi, la parole. » « Merci à tous de nous suivre tous les samedis 12h et les diffusions aussi à 17h pour les dimanches. » « Votre muse vous fait plein de bisous. » « Merci à Santiago, à Sonko, à Clovis, bien sûr, à Nibier Junior et toute l'équipe de La Poste Prod. » « Merci à vous parce que c'est toutes ces personnes derrière la caméra qui font le fin à fin. » « Merci. » « Sortez couvert. » « Big up au grand G. » « Monsieur Siri » « C'est parti marriage. » « C'est parti. » « Merci. » « C'est parti. » « À t'as à t'o'o'o'o'o'o'o » « C'est parti. » « T'o'o d' managerie. » « C'est parti. » « T'o'o'o'o'o » « traders rénard du Fuente »